... Je me déplace un tout petit peu dans l'espace et beaucoup dans le temps, mais c'est toujours le même corps qui s'use. Par conséquent, c'est de l'usure et c'est le passé qui devient le passé, qui se fait cendre. C'est toujours la même histoire, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir est pour moi quelque chose de tout à fait présent maintenant, parce que tout simplement, j'ai toujours l'impression, mais toujours l'impression, de quitter des lieux de mort. Le véritable espace, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire dix lignes de plus, une page de plus. Il n'y a pas d'autre espace, il n'y a pas d'autre temps, en réalité. Je pense qu'il n'y a pas une culture, il y a des courants, il y a des affrontements, il y a des choses qui sont complexes. Le lieu où je me trouve est un lieu qui lui-même est contradictoire, sûrement. Ce qui m'intéresse, c'est justement, ce sont les contradictions. On dit Gallimard, mais enfin, il y a plusieurs Gallimards, il y a plusieurs traditions, il y a toute une histoire. Je crois que l'endroit est intéressant, parce qu'il a quand même la plus grande mémoire de ce qui s'est passé au XXe siècle. Or, comme nous ne savons pas encore très bien ce qui s'est passé au XXe siècle, que malgré nos efforts pendant vingt ans, on se retrouve toujours au même point, c'est-à-dire dans une quasi-ignorance, c'est ça l'énigme, c'est ce blanc, c'est cette espèce de difficulté à sortir ce qu'il en est de l'art moderne et de la littérature moderne sous la chape de plomb politique pendant tout le XXe siècle. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me rapprocher du centre énigmatique où il y a cet affrontement entre l'académisme et la superstition, entre la vérité et l'imposture, entre la boursouflure qui s'évacue très vite, et les projets radicaux. La revue et la collection vont s'appeler l'infini, d'une part, parce que je crois qu'il fallait aller à l'autre extrême de ce que signifiait tel quel, qui était le titre le plus neutre possible, le plus littéral. Ça consistait à dire pendant des années que ce qui compte, c'est ce qui est vraiment écrit là, comme ça, sur la page, et que ce qui est écrit n'est pas forcément dans une référence à une réalité quelconque. Mettre l'accent sur le discours, sur l'écriture. On l'a fait, bon, on l'a trop fait peut-être, c'est fait. Ensuite, il y a une histoire d'accumulation dans ce tel quel. Tout le travail qui a été accumulé doit, d'une certaine façon, maintenant, passer à la limite. L'infini, ça veut dire qu'une certaine forme de limite, de saturation a été atteinte, et que maintenant on peut passer tout à fait dans une autre dimension. C'est pour ça que c'est intéressant de faire l'infini numéro 1, 2, 3, 4, de mettre les chiffres avec cette visée de l'infini. L'infini, pas du tout au sens romantique, bien sûr. Pas du tout non plus l'infini, turbulent, chez Michaud, de l'expérience intérieure, quoique aussi, mais plutôt dans un sens alors assez froid, mathématique. La nouvelle façon de se déplacer dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire la grande révolution moderne, c'est la déclaration formidable de Joyce dans Ulysse, dont voici ici le manuscrit. Et là, on sent bien que quelque chose est en train de se passer, qui ramène peut-être des choses très enfouies du Moyen-Âge, enfin, un autre temps, un autre espace. Des choses de Dante aussi. L'infini est là, à l'oeuvre. Et je crois que c'est apprendre aussi ce terme d'infini, de nouvelle définition de l'infini. C'est apprendre dans le sens de Freud, quand, par exemple, il parle d'analyse infinie, interminable, mais en fond, ça veut dire infini, parce que, désormais, ce qu'il y aura, c'est la répétition de la même butée qui fait que nous sommes dans les corps où nous sommes. L'infini, c'est à la fois Joyce et Freud, et on verra.